Et coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, on va continuer ce DLC en let's play, on l'avait commencé en live et puis on va continuer en let's play parce qu'il y a beaucoup de sorties en ce moment et qu'on va se concentrer un petit peu sur d'autres jeux qui fonctionnent un petit peu mieux en live et celui-ci va se poursuivre tranquillement pour quelques épisodes. C'est un jeu qui est un petit peu plus court en let's play. Donc on reprend, on s'était arrêté si vous vous souvenez bien, on était avec la présidente, on a affronté la grosse araignée mécanique, un peu tank, c'était assez intense, c'était un gros combat, on s'était arrêté là, juste après ce combat. On va voir tout de suite ce qui se passe, let's go. Ok, donc on était par là. Il faut qu'on aille par là-bas. La présidente est avec nous. Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, j'ai un bug. Vous seriez pas un peu jalouse ? Jalouse de quoi ? Franchement. Ça y est, c'est reparti. Le mec la volique. Ça va passer. Vous voyez ? Ça va déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes blessé ? Hein, c'est Johnny. C'est rien, je vous l'assure. Pas à la TV. Je détecte les mensonges à des kilomètres. Euh... J'ai une biopuce expérimentale d'Arasaka dans le cerveau. Elle est en train de me tuer. So-me dit qu'elle a peut-être une solution. Attendez. Vous parlez de la relique ? Ouais, c'est bien ça. La technologie secrète volée à Arasaka ? Et qui plus est, le jour même où Saburo a perdu son combat contre la mortalité. Bingo. Oui. C'est donc comme ça qu'elle pouvait vous contacter. C'est ça. Et ça explique tout de suite la nature de votre arrangement. Les lèbres, elles bougent pas. On peut pas parler. J'apprécie votre honnêteté. On dirait qu'on va devoir se serrer les coudes si on veut survivre. Donc c'est que les coudes. Allez, on va au huitième. Dans les appartements. Dans les appartements. On risque d'avoir d'autres emmerdes. Je ne m'attends qu'à ça ce soir. Ah, tu m'étonnes. Il vaut mieux se préparer à toutes les éventualités. Ok, nous y voilà, huitième étage. L'endroit parfait pour une embuscade. J'espère que personne n'aura eu la même idée. Est-ce que c'est d'ici ? Je vous couvre. Un graffiti. Un, deux, trois. On y voit que dalle. J'espère qu'il y a un moment où je pourrais changer mon équipement. Parce que je ne pouvais pas, si vous vous souvenez bien. De ne pas rester dans le noir. Et avec de l'électricité, on pourrait aussi faire fonctionner la radio. Pourquoi ? Vous avez besoin de votre dose quotidienne de populisme ? Il faut qu'on connaisse la situation sur le terrain. Et moi, je vais me changer. Il est plus que temps. Vous changez ? Pour mettre ces vieilles fringues qui puent ? Contrairement à mon costume de présidente, ces vieilles fringues qui puent n'apparaîtront pas sur toutes les télés et les terminaux de la ville. Sécurisez la zone. Je vous rejoins dans un instant. Ville de vêtements, ok. Ville de vêtements, c'est une tentative d'art post-moderne. On dirait plutôt un générateur fait maison. Tu crois que je peux le démarrer en tapant dessus ? Ah ah. On va essayer ? Tourne les boutons. Le bouton tourne. Et je chanterai des chansons. Il reste même un peu de tchoutou. Si le carburant n'est pas dégradé, il pourrait tourner. Mais impossible de le démarrer. Pas sans source d'énergie. Ouais, bien sûr. Mais écoute, puisqu'on fait une petite pause là entre deux volets de plomb, je ne le sens pas du tout. Et toi ? C'est vrai. Ouais, on est deux. Ce boulot part un peu trop dans tous les sens. Songbird, une net runner de génie, te promet la panacée, le remède miracle. Et puis elle disparaît d'un coup, comme ça. Il y a un truc qui est... Il y a un truc qui est... Ça arrive un peu louche, quoi. ...un poignard dans le dos lancé depuis Washington. Mais par qui et pourquoi on n'en sait foutre rien ? Oh, et ajoute à ça Kurt Hansen et ses putains de missiles anti-aériens. Premios. J'ai comme un picotement dans l'entrejambe qui me disent que quelqu'un n'a pas été complètement honnête. Euh... Tu crois que Songbird a oublié certains pans de l'histoire ? Notre femme mystère. D'habitude, j'adore quand elles se font désirer. Mais fais-moi confiance, ça se termine jamais bien. C'est pas comme si on avait eu le temps de bavarder. On n'a pas arrêté de courir. Avec SF1, on a couru. Avec le Chimera, on a couru. C'est juste que... Ouais, j'ai quelques questions à lui poser. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Enfin bon. Commençons déjà par remettre le courant. On va essayer. Il y a pas mal de choses à scanner. Là, batterie. Ok. Là, qu'est-ce que c'est ? Batterie déchargée. Ça, c'est des vieilles pièces. Ok. Ah. Moi, ta batterie. A vue d'haïe, ça devrait faire l'affaire. Parfait. Allez, la nouvelle batterie. Et voilà. Allez, démarre-le. Allez. Croisons les doigts. Vendez. Let's go. Fantastique. La lumière soit haute. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça vous tente ? Il y en a d'autres au frigo. Ah oui, ça change la tenue. Servez-vous ? Vous l'avez mérité. Nouveau look ? Nova. N'est-ce pas ? Je devrais aussi attirer moins l'attention. Prenez-vous à boire. Une bière ? Vous croyez que c'est le moment ? Voyons voir. Aujourd'hui, j'ai survécu à un crash, à une chasse à l'homme et à un prototype de robot tueur. Alors oui. C'est le putain de moment. Alors, euh... On est bien, c'est ce soir. Je veux que pour vous... Vous venez de gagner une voix, Madame la Présidente. Parce que vous êtes inscrite. Un cadeau de Songbird pour nous souhaiter la bienvenue. Ça, ce serait merveilleux. Revenons maintenant à Night City, où les rumeurs vont bon train ce soir, au sujet de l'avion qui a été abattu. Des représentants des NUSA affirment que la présidente Rosalind Myers se trouvait à bord au moment de la catastrophe. Toujours aucune déclaration de la part des autorités de la ville, mais un autre personnage bien connu a choisi de s'exprimer. Kurt Hansen, le dirigeant autoproclamé de Doctown, a convoqué une conférence de presse plus tôt dans la journée pour exposer sa vision des faits. Mais ne voyez-vous pas qu'on cherche à me piéger ? Les NUSA veulent ma peau depuis des années. J'ai des défauts, bien sûr, mais je suis tout sauf suicidaire. Alors assassiner la présidente des NUSA, très peu pour moi. Ce qui s'est produit à Doctown n'est pas à prendre à la légère. Je vous encourage tous à réfléchir aux véritables motivations derrière ce... spectacle. Les NUSA saisiront la première occasion pour déployer leurs armées à Doctown. Pensez-vous qu'ils s'en contenteront ? Non. Vous, habitants de Night City, vous serez les suivants. Merde. Croyez-moi. Bon, tant pis. Une nouvelle guerre. Ce foutu troll est malin. Peut-être même un peu trop malin. C'est qu'un ramassis de conneries. Personne va y croire. Bon, je vous assure que si. Le simple fait que les journalistes l'interrogent en est la preuve. L'ennemi public numéro un de Night City qui donne son avis aux médias. C'est une putain de blague. C'est clair. En tout cas, si une force mystérieuse cherche à déclencher une guerre, attenté à ma vie offre un beau casus belli. Tu m'étonnes. On va pas attirer l'attention pour le moment. Raison de plus pour rester tranquille. On a pas mal de mystères à résoudre. Songbird, Washington, Hansen. En effet. Nous avons de quoi faire. Vous entendez ? Débruite pas. Songbird ? Possible. Dans le doute. Difficile d'en être sûr. J'adore son fusil à la présidence. C'est notre jour de chance, Jumba. Un penthouse avec vue sur la ville. Et des lumières qui marchent. Ah. C'est pas normal, ça. Tout paraît toujours louche. T'es qu'un putain de rabat-joie. Tu voulais une vue sur les largages de Hansen. Ils nous ont toujours pas vus. V. Nous devons les éliminer. Allez, mec. On va jeter un petit coup d'œil. Attendez. Ils servent d'abord de leur parler. J'espère que vous savez ce que vous faites. Pas du tout. Ils sont devenus hostiles. Ça fait deux problèmes de régler. C'est dur, mais c'était nécessaire. Oui. Oui, vous avez raison. Les corps. On ne peut pas les laisser ici. J'ai vu un vide ordures dans le couloir. Un vide ordures ? C'est sérieux ? Ok. 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 Ils nous ont passé ça comme ça. Bon. Pourquoi pas ? Ça évite de perdre du temps. Encore un problème résolu. Je ne sais pas vous, mais j'en ai assez pour aujourd'hui. J'aurais peut-être pas dû m'avancer comme ça en étant menaçant une arme pointée sur leur tête. S'il y en a d'autres qui arrivent. Celui d'ordures ne va pas s'envoler. Vous êtes sérieuse ? Venez. J'ai eu mon compte de surprise pour aujourd'hui. Toujours pas de nouvelles de Somi ? Silence radio. Il n'a jamais disparu aussi longtemps. C'est pour le moins troublant. Je ne suis pas à l'aise ici. L'endroit n'est pas sécurisé. Si Songbird ne vient pas. On fera quoi si Songbird ne vient pas ? Patientons. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Et si elle ne vient pas, Norsgaard ? Eh bien, il nous faudra envisager notre autre solution. Mais laissons ça de côté jusqu'au matin. On ferait mieux de se reposer. Ok. Tout ça est si... Irréel. Comment ça ? Je devrais être chez moi à l'heure actuelle. A lire le compte rendu du soir à verre d'eau et deux cachets de somnifères posés sur la table de nuit. On ne dirait pas que ça vous manque beaucoup ? A demain matin, V. Oh bah, demain matin. Je crois qu'on n'a pas le choix de dormir. On se réveille. On essaye. Hello Mrs. President. Elle est déjà levée. T'as fait le café, j'espère. Salut. Ah bah non. Ça veut dire qu'elle ne viendra pas. Alors. Ça fait quoi ? 12 heures depuis le crash ? C'est bien assez pour s'enfuir de Doctown. Elle ne m'abandonnerait jamais. C'est le protocole ? L'amitié. Je dois la retrouver. On n'abandonne jamais ses soldats en territoire ennemi. Les soldats croient encore à ces conneries. Quoi qu'il se soit passé, on doit l'aider. Il faut qu'on parle du plan B. Le plan, c'est un homme. Le genre qu'il nous faut. Il s'appelle Solomon Reed. Il y a 7 ans, il dirigeait notre opération de renseignement à Night City. Il faisait équipe avec Somi. À la fin du conflit, il est passé en sommeil. Il traîne quelque part dans le coin, donc. Reed est un homme de principe. Pas le genre qu'on peut acheter ou influencer. Alors, si on peut avoir confiance en quelqu'un, c'est bien lui. Qui ? Sandek, un agent dormant ? Dites-moi plus. Sauf si c'est genre un secret d'État. C'en est un. Et des mieux gardés. Mettons que vous vouliez sécuriser vos intérêts dans un pays étranger. Si la diplomatie est chaud, vous devez recourir à d'autres moyens. Comme un coup d'État militaire. C'est une possibilité. Solomon Reed en est une autre. Plus sûr. Vous tenez un bel atout avec ce Reed. Vous auriez déjà pu le jouer ? Activer un agent dormant n'est pas si simple. Il vous faudra un sifflet pour le chien. Un quoi ? C'était une image. Ça reste entre nous. Je parlais d'un signal que Reed sera le seul à entendre. Ouais. Il y avait un canal de communication secret accessible seulement depuis un capitaine Caliente près d'ici. La FIA s'en servait avant la guerre. Le code d'accès était 0931. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Vous parlez d'une ligne analogique fixe ? Je vais le noter parce que je serais capable d'une ligne fixe. Je ne sais pas si je ne sais pas. Quand on doit envoyer des infos sensibles, on utilise la technologie la moins vulnérable aux interceptions. Peu importe son âge. Ce Caliente devrait encore avoir la ligne. Le proprio aime les antiquités. Il appréciait l'argent fédéral. Et il est peut-être toujours en vie. Ouais, elle le répète. Il ne faut pas que je l'oublie. Allez, ça m'a l'air faisable. Ah merde. Je ne garantis rien. Je vais faire mon maximum. Et vous me connaissez. Attention, on devient un genre spécial. Non, on va s'en placer. Non, on va laisser tomber les formalités. Il y a un problème ? C'est un peu trop pour moi. Je ne peux pas jurer sur un truc auquel je ne crois pas. La décision vous revient. Je comprends, ce n'était pas prévu. Bonne chance à vous. Et ne laissez pas ces enfoirés avoir votre peau. Ah bah non. Sinon, le jeu s'arrête. Ce serait dommage. Allez, hein. Et que le système n'est pas vrai. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le fait que même après la mission, t'auras son bras tellement profond dans ton cul que tu seras qu'une marionnette. Jean-Marc. Tu sais que j'ai été soldat pour une corpo, hein ? Toujours content de foutre mon uniforme. Ça les faisait bander, ces serments à la con. Répéter après moi, bla bla bla, putain de bla. Mais j'ai aucun souvenir de ce que je m'étais engagé à faire. Tu veux vraiment parler de ça ? Faut bien l'avouer, Evé. T'es moins con que je l'étais à l'époque. Et encore des trucs. Toujours une galère pour loot. Si tu pointes pas au pixel près, ça passe pas. D'ailleurs. Non, c'est toujours lock. Merde, dysfonctionnement. Y'a un truc en bas. C'est quoi ça ? Chariot élévateur. V, tu es à Darktown ? Bien. Je n'aurai qu'un conseil à te donner. Sois prudent. Enz ? Attendez. Vous avez des liens dans ce quartier ? C'est le cœur vibrant et palpitant des affaires de Pacifica, après tout. C'est là qu'on conclut les vrais marchés. Alors, on va enfin se rencontrer en personne ? Je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Par contre, j'ai un nouveau travail pour toi. J'espère que tu vas l'accepter. Une dernière chose. J'ignore comment tu t'es introduit à Darktown, mais ce n'est sûrement pas par la grande porte. Dans tous les cas, aucune importance. J'ai fait autoriser ton accès pour te faciliter la vie. Ton nom et ton portrait sont enregistrés dans le système, alors tu pourras franchir la frontière du quartier sans problème. A très bientôt. Merci. Les ennemis, là. On va essayer d'esquiver un petit peu. Alors. Les rues de Darktown peuvent être assez étroites, mais certains auraient même tout à fait leur place en Europe, je dois dire. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, les rues n'ont pas la même taille que les nôtres. Je dois dire, il va te falloir un véhicule adapté. Il y en a justement à tout près qui t'attend. On va le chercher quand t'auras le temps. Inutile de me remercier. Un avant-goût de l'Europe. Je ne te le fais pas dire. À présent, prudence sur la route. Ok. Oh, on a bien fait de passer, là. Oui, les filles. C'est le bordel, un peu, par là, quand même. Oh, la tenue qu'il a, lui. Oh, ça se faillite. Moi, je me barre, je ne reste pas là. Je n'ai pas envie de mûrir. Alors, potentiellement, il y a un truc en dessous où on pourrait... Oups. Bombé. Je pourrais peut-être vendre. Là. Voilà. Ok, je viens de gagner 35 000 balles. Je ne sais pas si ça me servira énormément. Mais en tout cas, c'est fait. Soyez témoin. Juste une notification. Ok. 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 Une fois. Ok. 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 C'est rare, mais il y a un charcutoc qui bosse pro bono, Anthony Anderson. Sans sa clinique sur Montagnard des Horaux, les miséreux de Dogtown ne sauraient pas vers qui se tourner. Mais voilà, il a fallu que les désosseurs aillent foutre la merde. Apparemment, ils ont un problème avec Anderson. Ce brave docteur a bouclé son bureau et coupé les communications. Son assistant, Odell Blanco, t'attend à la clinique. Discute du problème avec lui et n'oublie pas, le docteur Anderson doit s'en tirer à terre. Ok. Objectif du contrat, sauver Anthony Anderson. On va voir son assistant, Odell Blanco. Le pansement est toujours sec ? Les points n'ont pas lâché ? Turm, je dois être grave. Je tiens à peine debout. Je ne peux pas te donner plus de morphine. Il m'en faut pour les autres. Sans personne ! Odell Blanco, je m'appelle V. Le fixeur m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Plutôt d'un miracle. Si les désoss ne partent pas rapidement, nos patients vont commencer à mourir sur le trottoir. C'est quoi, super ? On dirait un implant de femme. Il n'est pas réglé pour ton poids. Tu crois peut-être que j'ai pu choisir mon chrome ? Non, mais il suffit de régler la capacité de charge. Essayons déjà le genou. On va voir si ça va mieux. C'est vrai, on n'avait pas essayé ça. Ah, bravo ! C'est quoi votre rôle ici ? Vous êtes le bras droit d'Anderson ? Je ne suis pas médecin, si c'est votre question. J'apporte le réconfort spirituel. Et ça se passe ? Les patients sont effrayés. S'il arrive malheur à Anderson, ils n'auront nulle part où aller. Cet endroit était une église ? Oui, la mienne. Mais de nos jours, les gens ont bien plus besoin de transfusions ou d'implants que d'absolutions. Au moins, vous les aidez toujours ? Oui, mais où trouver un prêtre pour se confesser ? Je croyais que les gars de Hansen tenaient les gangs de Doctown à distance. Les Desos ont dû passer un marché avec Bennett. Vous savez, le lieutenant de Hansen dans le quartier. Quoi ? Le salaire du Barguest ne suffit pas pour payer les factures ? Comme il est écrit dans le livre, les présents aveuglent les yeux des sages. Ce que Bennett n'est pas. Les Desos, ils lui veulent quoi au docteur en chef ? Eh bien, il y a une fille avec eux, Mika Jankovic. Elle a dit qu'elle cherchait son frère. Quoi ? C'est un de vos patients ? Écoutez, c'est tout ce que je sais. Elle voulait parler à Anthony et semblait vraiment contrarié. Les Desos vous laissent quand même vous occuper des patients. D'une certaine façon. Cette Mika leur a ordonné de tous nous faire sortir. Personne n'est autorisé à rentrer. Elle a dit que c'était entre elle et Anthony. Elle ne veut pas qu'il y ait de mort. Ou de témoins gênants par la suite. Anderson, il s'est enfermé dans son bureau ? Oui, c'est le seul endroit un peu sécurisé. Trouvez l'hôtel, tournez à droite et descendez au sous-sol. Si les Desos font du mal à Anthony, eh bien, tous ces gens seront dans une vraie galère. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, il faut aller là-bas. Hop là. Ouais, je passe par-dessus. Attends. Je vais pas décoller. Ok, zone hostile, super. On peut pas entrer par la porte principale, des fois, non ? Ou par une porte. Merde, j'ai pas assez de force. Je crois que j'ai pas voulu faire un perso trop bourrin. Non, c'est bien mon style de jeu. Oh, je crois que je viens de me faire renverser. Bordel. Ah oui, c'est le trottoir, c'est la route. Ah bah, sympa. Ah, ok. Bouge pas, mon gros. Check passer, les gars. Vous en faites pas, pas là pour vous. Si vous êtes pas là pour moi. Oh, merde. Oh, merde. Un petit coup de merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Ah Allez Ok dans la tête ça s'est fait ok l'autre il est là oh petit bug sympa pas le moment de bugger ok j'arrive je vais diriger l'arme je sais pas pourquoi ouais je recharge en restant comme ça même pas peur ok tire dans la tête oh C'est parti ! Ok, zone hostile, alors. Super discret. Ok. Oh, le terre dans la tête. Et c'est celui qui est mort. Ok, il y a des choses par là. C'est parti ! Il n'a plus de tête Alors qu'est-ce qu'on a Oh c'est génial J'ai bien fait d'améliorer mon truc Allez Alors 55 E9 7A Commence à échec On va ramasser tout ce qu'on peut Oh le com' il a plus de tête Oh là là le recul de l'arme Il n'y a pas quelqu'un derrière ? J'ai cru que j'avais fait tomber quelque chose Ou que quelqu'un était tombé Ok medic kit Le fusil d'assoi était un petit peu plus Un petit peu plus sympa quand même On va le reprendre J'avais moins de recul dessus Mais la mitrailleuse légère est quand même Plutôt cool Ok il y a quelqu'un là Pourquoi tu te planques ? Bah ouais Foncer dessus au lieu de te planquer mon gars J'ai raté de peu ta tête Tu m'en veux pas ? Bah ouais Pourquoi vous continuez de m'attaquer comme ça ? Vous savez pourtant comment ça va se finir ? Ok Explore un petit peu On récupère ce qu'on peut C'est un peu le bordel Oh De l'expérience en ingénierie Matériel cybernétique Ok D'autres choses dans le coin les gars Les munitions on va prendre Les médocs on va prendre Où est Gaspard ? Parle Approche pas Où est Gaspard ? Parle Tu calmes Baisse ton arme On va parler Je suis là pour Anderson Il doit le sortir d'ici en vie Et moi je suis là pour mon frère J'en ai rien à foutre de charlatan Toi le connard Debout Il est où Gaspard ? Dis lui ce que tu sais Personne sera blessé Hey tu bosses pour moi Ou pour les désosseurs ? Tu m'as parlé putain T'es taré Et toi le merck Aide moi T'aurais pas dû tirer la désosse Ah oui Un pont en ingénieur Très bien T'as perdu un doigt Ah enfin T'aurais pas pu faire ça D'entrée de jeu Ah non Pas drôle sinon Tu manies le scalpel De quelle main ? De l'autre On a évité le pire au moins Nika t'avait posé une question simple T'avais pas besoin de faire appel A un fixeur pour y répondre Cette désosse m'aurait tué De toute façon Les patients Ils n'ont rien ? Ils sont avec Odell Ils attendent dans la rue Dis lui qu'il n'y a plus rien à craindre Il faut se remettre au boulot C'est tout ? Je suis occupé là Ok C'est tout Bah Ok Tout ça pour ça Vous contrôlez toujours la situation ? Difficilement Manque de matériel Médicaments Aiguilles Oxygène Oh 8000 dollars Pas mal Ok Anderson est en vie Il n'y a plus de danger Anderson est à l'intérieur Vivant Et un peu ivre Quel soulagement Merci à Dieu Et merci à vous On peut retourner à l'intérieur alors ? Ouais Vous pouvez Nika vous causera plus de problème N'hésitez pas à repasser plus tard V Quand tout sera rentré dans l'ordre On ne dispose pas du chrome dernier cri Mais je vois bien que vous n'êtes pas snob Anthony vous fera un bon prix Comment placer ? T'as l'air un peu clodo sur les bords Et voilà Cette jambe Ça va mieux ? C'est toujours à la nuit Allez C'était une petite mission intermédiaire Tant mieux Nous faut toujours qu'on aille au restaurant Caliente Ouais Le capitaine Caliente Il est fermé ? Ouais Ça fait rabais Le proprio avait cherché Kurt Et il lui avait manqué de respect Alors il n'a pas eu d'autre choix Que de se pendre T'as l'air nouveau dis donc Alors écoute bien ça Ici à Doctown Faut faire gaffe à ce que tu dis Si tu cherches le mauvais choum Bam T'es mort Ok T'es vendeur Alors faisons affaire Je te file quelques édits Et tu me dis comment me glisser là-dedans Tu payes pour te foutre dans la merde Mais bon Moi je dis jamais non aux édits Les nouveaux propriétaires Ont leurs sources d'électricité plus bas dans la rue Ok Jette un oeil au câble sur le mur Ils doivent bien mener quelque part Si t'arrives à réinitialiser le système Ça devrait désactiver la sécurité C'est prometteur Intéressant Intéressant Ça roule les affaires Les édits coulent à flot Nah Tchoum Tout le monde est taré avec ce crash d'avion La moitié de Doctown traque Rosaline Myers Comme des chiens en chaleur Ils délirent complet Mais demain est un autre jour Et tout le monde sait très bien que Ronald a tout ce qu'il faut T'as l'air d'un Tchoum qui connait bien Doctown Qui connait bien Doctown Mais mec c'est chez moi ici Tu me prends pour qui T'es en train de causer au typhon de Pacifica Tchoum Le prodige de Doctown Pareil que ça Bah ok C'est pas mon préféré celui-là Mais Quand on blindait de booster Je pouvais courir le 100 mètres en 6 secondes Ouais ouais T'as bien entendu Maintenant c'est à peine si je fais 100 mètres en un jour Mais bref Ouais 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 Je connais ce quartier comme ma poche Ok Le typhon de Pacifica T'es sérieux ? Hein ? Ronnie le typhon ? T'es sérieux ? T'as qu'à mater les vues infodocs si tu me crois pas Le vieux Ronnie est une légende Enfin j'allais le devenir quoi Ah Et pourquoi l'étoile montante est redescendue ? Bah euh Y'avait cette nana Fiona Elle tenait un Un centre pour jeunes talentueux là Les futurs superstars du sport Sympa hein non ? Un toit sur la tête De la vraie bouffe Des entraînements Des boosters du chrome Une tonne de chrome Jum C'est un putain de paradis Tant que tu montrais du potentiel Mais moi j'en avais plus quoi Alors c'était retour dans les rues de Doctan Avec migraine et insomnie de ouf Et encore moi Je m'en tire pas mal hein Euh dis moi ce que tu sais Qu'est-ce que tu sais sur les quartiers de Doctan ? On va essayer d'en apprendre un petit peu plus quand même Allez bon Après tout ce blabla On va poursuivre notre aventure quand même On est là pour ça à la base Salut Toi t'es flippante Alors on va suivre les câbles Ok Qu'est-ce qu'on ferait pas Tout ça pour la mission Bon Ok Bon bah y'a plus qu'à redescendre On est entré Qualité Et bah on peut dire que le gars a coulé avec son navire Ah Cet endroit sert d'entrepôt on dirait Bon voyons ce qu'on a Bon voyons ce qu'on a Ok Ok C'est celui-là qu'on cherche C'est quoi ça ? Ah Oh C'est une antiquité ce truc Je sais même pas si il marche Du coup on a dit 0-9-31 Ça marche J'ai bien fait de le noter Je m'en serai pas souple Hum Ok Allez putain Récroche Prends moi un double cheese Pendant que tu es Hein Reed Écoute J'ai pas le temps de jouer Allo Ce vieux machin est sûrement mort Où t'a merdé avec le numéro Bon putain fait quoi maintenant C'est qui Oh Un ami Andrew Jackson Street Le terrain de basket En journée N'oublie pas Ok Il est pas très bavard Notre homme mystère Pas trop Pas de téléphone Moi non plus Ok Bon On va pouvoir rencontrer Cet homme mystère Et si vous trouvez des égards On va au terrain de basket Les amis 300 mètres Allez Let's go Oh la ville est super belle Franchement C'est génial J'adore 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 l'environnement Même si c'est un petit peu défoncé Un petit peu délabré C'est franchement super bien J'aime bien ce côté Alors j'aime bien le côté steampunk A la base J'aime bien le côté cyberpunk aussi J'avais fait un vieux jeu Un vieux jeu de rôle papier Dans un univers cyberpunk Excellent Tiens Genre il a mal dormi Et boum Il sort son lance-missile Tu ne sais jamais avec ce connard Tu te souviens des flics qu'il a pendu la dernière fois qu'il n'était pas d'humeur Au premier loge Un match qu'on n'est pas près d'oublier Tony Silverhand, fan de basket C'est nouveau ça Tu sais de quoi je veux parler C'est un tout autre match qui commence Et le putain de ballon C'est ta tête Ça veut dire quoi Tu te frottes à des joueurs vétérans Mais toi Tu fais encore partie des rookies C'est des putains de sociopathes Ils font croire qu'ils sont de ton côté Pour mieux te la mettre à l'envers Alors va sur le terrain Mais te fais pas avoir C'est bon tu peux le dire T'as pas confiance en Myers Je les connais C'est tout Les politiciens Pire Les forces armées Si tu dis non à ces connards de haut gradé T'es bon pour te faire enculer à sec Et c'est la merde Si t'essayes de te barrer Et c'est un déserteur qui te le dit L'intrépide Tony Silverhand Le fléau des mégacorpos C'est reparti Et le profondeur de l'hypocrisie A déserté l'armée Mesdames, messieurs Un tonnerre d'applaudissements Je m'étais fait enrôler par un pomard Robert John Linder Il m'avait séduit avec ses promesses de fric facile De célébrité et de gloire Linder s'est fait tuer Et quand je suis revenu du front Le gamin que j'étais était mort Johnny C'était pas mon intention de Comme beaucoup Pas grave C'était il y a longtemps Mais il y a un truc que j'ai appris Recouvert de boue et de sang Euh je t'écoute Vas-y je t'écoute Il y a toujours un bâton Pour accompagner la carotte Je vais t'expliquer Tous les trophions récupèrent un fusil Un gilet pare-balles Et une chiée de promesse Mais quand t'es à court de munitions Et que ton Kevlar est criblé de balles Il reste quoi de ces foutues promesses Que dalle j'imagine Exactement Et c'est là qu'ils sortent Ce bâton qu'ils appellent Des valeurs T'es là dans ta tranchée En train de te faire bombarder La gueule au phosphore Avec tes tchoum Et t'as un officier Qui te casse les couilles Avec la loyauté et le devoir Quand t'arrêtes de chier des carottes Et qu'ils agitent Leur bâton plein de valeurs Alors c'est qu'il est temps de détaler Et vite Je crois que t'oublies un truc J'ai jamais prêté ces remords Encore heureux putain Ça craint déjà assez De bosser pour eux Je vais me garder une porte de sortie C'est pas trop le choix en même temps Ok T'as intérêt sérieux Te retourne pas Les yeux vers le terrain Ok Idriss Elba les amis Montre-les On m'a donné cette pièce Ça te parle ? Mais je préfère être sûr Pas du genre à dévoiler son jeu celui-là Qui t'envoie ? Une amie en commun On n'a pas d'amis en commun Cette amie a survécu à un accident Ça te parle peut-être ? Peut-être Ouais Belle défense de zone Continue comme ça Merci Johnny Merci Johnny Difficile à dire Si on reste planté là Parfait Enchaîne les dribbles pour l'enfumer T'as été suivi ? T'as pris la peine de vérifier au moins ? Toujours Je sais pas J'ai pas pensé à vérifier Bon Au moins un point pour ta condère C'est bien gamin Sorton de mairie Mac Noir Dans la rue Trois minutes Siège passager On ferait mieux de partir séparément Histoire de pas se faire remarquer Vas-y d'abord Tu veux pas qu'on vous voit main dans la main ? Reed ? Il est parti Je crois qu'on est parti sur de bonnes bases Clairement Je suis sûr qu'il a des bonbons dans la boîte à gants On va voir Roi de bâton Euh bon Mec Avec les bonnes jambes Tu peux dunker à trois points sans problème Putain Allez Plus vaste Tranquille Et tu patientes Il nous a dit trois minutes Oh il a la classe J'adore ce gars C'est un acteur qui est franchement énorme Il a un charisme de ouf Avant d'y aller Désolé pour toutes les précautions Ah c'est cool Ça fait plaisir Mais je préfère pas prendre de risques Parfois C'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian Dans les côtes d'un Tchoum Même s'il est de ton côté Rien de personnel J'espère que tu m'en voudras pas Après King or Reeves Idris Elba C'est cool Non non Je t'en veux pas C'est bon Tu devais vérifier J'aurais fait la même Tu m'en diras tant Eh V T'as vraiment pas l'air d'être du métier Je vais pas dire mon nom J'allais te dire que les premières fois Sont toujours les plus difficiles Mais je vais pas te mentir J'ai vérifié les données de la FIA Pour trouver des infos sur toi T'as un profil intéressant Nomade Du clan Baker Aujourd'hui disparu Maintenant Merck Freelance Et le plus intéressant dans tout ça Agent de la FIA Engagé pas plus tard qu'hier soir Mais un truc m'échappe Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde Heu Sonbert Marquette Tu la connais ? So me Y'a un souci ? On bossait ensemble à une époque Pensait plus jamais entendre parler d'elle mais Elle a un don pour s'attirer des ennuis Bon Il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse L'adresse s'il te plaît Juste pour info Je sais pas si ça va te plaire Je t'écoute Le bâtiment abandonné sur Crest Street 8ème étage T'as raison ça me plaît pas Tu l'as laissée toute seule A Dogtown Myers peut prendre soin d'elle C'est pas une demoiselle en détresse Je l'ai vue en action Ouais moi aussi C'est pas son premier rodeo Elle a survécu à quelques tentatives d'assassinat C'est une dure à cuire Mais quand même C'est la présidente Je sais bien Attends Je dois répondre Sérieux ? C'est mon jour de repos Pourquoi vous m'appelez ? Aux dernières nouvelles C'est vous le manager Écoutez Demandez à Bob Il me doit une faveur Ouais Ben c'est con alors Parce qu'il va falloir faire sans moi C'était mon boss Je travaillais dans un club Tu vois Comme videur Ok Alors c'est ça ta couverture ? Videur ? Ça fait les factures et ça me permet de vivre Tu m'étonnes Le gouvernement refuse de rémunérer les agents dormants Même en sous-main On a de la compagnie Alors prépare-toi Oh oh Putain les hommes de Hansen C'est parti Comment ça c'est parti ? On a réussi On s'est mis des fêtes Ok Je balance une grenade Ok Oh 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 Ok Oh 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 C'est bon mon pot Ok Déjà en moins Il y a un deuxième groupe par là Je suis coincé On les a Je ressorte Ok Ok Il est mort Je sais Tu merdes Ça te présente mal Tu paries passer B Putain B Ils sont en train de nous massacrer Oui bah écoute C'est un sniper C'est un sniper Mange ça Eh Monte pour la voiture Ok Vous avez eu ? Ok Allez On y retourne Ils sont tous morts Et nous Ils ont suivi Donc ils ont certainement déjà trouvé Myers Ils m'ont peut-être repéré grâce aux caméras du métro On a fait ce qu'on a pu pour pas rester dans la rue Bonne idée Bonne idée mais mauvaise exécution J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard J'espère aussi Oh 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 merde ils nous sont devancés Premios putain Fuis-moi et t'éloigne pas Mais les gars deux heures en scène Ils ont dû vous repérer à cause des traces que vous avez laissées Il faut qu'on élimine ces guignols En espérant qu'on n'arrive pas trop tard On va tirer dessus Je suis à sec Faut que je recharge Ok L'ascenseur Bonne toi Qu'est-ce qu'ils font ? C'est ta putain de faute Il n'y avait pas qu'à se retrouver là non plus C'est tout Ou il y en a d'autres Je crois que c'est tout Ils sont sortis de nulle part Si t'envoies d'autres foutre les pieds dans le bâtiment Tu te casses compris On va s'en occuper Allez Ça devait pas se passer comme ça Alors pourquoi ils ont buté France ? Allez viens Oh bah t'étais... C'est quoi ce bug ? Il y a des trucs qui changeront jamais Genre quoi ? Où qu'elle aille Il y a des gens qui souffrent Et des cadavres Hein ? Oh merde J'aurais dû effacer ce qu'il y avait sur les caméras C'est ma faute Une erreur Ça arrive à tout le monde J'espère qu'on pourra la réparer J'espère que Mayer s'est pas morte Si quelqu'un avait essayé de l'emmener de force Tout l'état sera déglingué Ouvrez c'est moi C'est comme ça que vous me saluez ? Désolé Rosaline Vous allez bien ? Je vais bien Ravi de voir que vous aussi Vous avez pas oublié mon numéro Il y a des numéros qu'on n'oublie jamais Soyez franche Rosalind Vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette ligne Certes Mais je me suis retrouvée à Night City Avec ma tête mise à prix Alors je me suis dit Que c'était le bon moment Pour reprendre contact Avec un vieil ami Je vous proposerais bien D'en parler autour d'un café Mais on a pas le temps là Je dois m'arranger Pour vous exfiltrer vers Washington Non Reed Il faut d'abord qu'on parle Tous les trois Et si La présidente Un Merck Et un agent spécial Entre dans le bureau aval Mais du coup c'est quoi Mon rôle dans cette blague On va le découvrir Vous avez vu les infos Hansen parvient toujours à nous faire rire Il n'a clairement pas fait ça tout seul Il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp Est-ce que t'as une idée de l'identité de l'associé de Hansen ? Rosalie n'a plus d'ennemis qui a droit à Docthorn Et ce n'est pas tout Reed Je n'étais pas seule à bord de ce vol On m'a dit que Songbird s'y trouvait aussi Elle est où maintenant ? V est la dernière personne à lui avoir parlé Le scénario le plus probable C'est qu'elle s'est fait piéger Par la glace du robot de combat Quand elle l'a piraté Un petit souci de Netrun Ça arrive même au meilleur Mais aucun moyen d'en être sûr Malheureusement Il nous faut des preuves tangibles Pas des suppositions Reed Je n'ai pas besoin de vous rappeler Que la sécurité nationale des NUSA est en jeu Et puis C'était votre protégé Vous lui avez tout appris Et d'ailleurs C'est vous qui l'aviez recruté Elle partage avec V un lien Unique C'est une piste Et la seule que nous ayons pour le moment Vous devez la retrouver Ensemble Je suis déjà mort une fois pour la nation C'était pas suffisant Comment ça t'es mort ? Ils ont simulé ça Qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi ? Que tu dirigeais une cellule du renseignement ici Et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre Donc elle a omis le fait qu'Arasaka a essayé de me descendre Ah Asaka Oui Que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé 3 balles Et qu'il m'a fallu 6 mois avant que je puisse enfin chier tout seul Ça lui a peut-être échappé ? C'est pratique Mais maintenant tu sais Ok Je suis pas sûr de comprendre Vous abandonnez Reed à Night City Vous le laissez pour mort Et là vous voulez qu'il vous aide à régler cette merde Flash spécial Madame la Présidente Vous avez une sacrée dette à régler Tu m'étonnes Vous avez raison Je suis désolé Reed Pour ses 7 ans Ça vous va ? On peut recommencer sur de bonnes bases ? Je suis là et je vais vous aider Mais je le fais pour Somi Et pour mon pays Même si ça paraît naïf de le dire Quant à toi Avey Tu disais dans la voiture que Songbird t'avait engagé C'est ça ? Je sais pas combien elle te paye Mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine Ok Si je fais ça c'est pour survivre Songbird est ma seule chance de survie J'ai la relique d'Arasaka dans la tête Et elle prend le contrôle Lentement Mais sûrement On dirait qu'on est tous sur la même longueur d'enlevé Ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider Et Ah bah Elle est beau gosse Ouais Je suis du même avis Reed Si on veut trouver Somi On va devoir creuser profond Je parle d'une vraie reconnaissance On ne néglige aucun détail Ok C'est toi le patron Il nous faut des contacts Des informateurs qui n'ont pas peur de parler S'ils ont quelque chose à y gagner Tu vas devoir gagner leur confiance Pas de soucis Je peux me montrer très persuasif quand il faut C'est bien d'être motivé Mais va pas foutre le bordel En tout cas pas pour l'instant Je vais essayer D'accord Je vous vois déjà Ne me jugez pas Je vais essayer Pour exfiltrer Rosalind Vers Washington Je t'appellerai bientôt V Ok Merci Merci pour tout C'est quand même à grande Vous me paierez un dîner à l'occasion Ça vous arrive souvent d'inviter les présidents à sortir ? Assez souvent ouais Très bien Va pour un dîner Faut juste que j'évite de mourir avant Ok j'ai quelques coups de fil à passer Je vais leur dégager Allez Où je quitte le bâtiment Ok Bon Les amis On va quitter le bâtiment Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui Ça fait déjà un bon épisode On a un petit peu avancé Alors J'ai fait des petits cuts sur certaines parties Qui étaient moins intéressantes Mais Bah voilà Le retour de Cyberpunk La suite de Cyberpunk Phantom Liberty On a rencontré un nouvel allié Aride Idris Elba On va aider la présidente Et j'espère qu'on va réussir A mener cette affaire à bien Y'a pas de raison En tout cas N'hésitez pas Les petits pouces bleus Les abonnements Les commentaires Et tout ça Vous savez Connaissez la chanson Pour aider à référencer La vidéo Et la chaîne Moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Et bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada